bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je sais que la dernière vidéo publiée a été une faq aujourd'hui on repart sur une faq pour mettre un peu les choses à plat aujourd'hui on est dimanche aujourd'hui on est dimanche 1 octobre j'espère publier cette vidéo dans une semaine je vous ai posé des questions sur instagram je vais y répondre je pense que ce format peut être intéressant à faire plusieurs fois dans l'année pour un peu faire mon point sur les questions vous avez sur l'expatriation nord etc 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 je suis très contente de revenir en vidéo ça m'avait manqué j'ai déjà filmé des vidéos auparavant que j'ai supprimé parce que j'étais clairement pas satisfaite du résultat donc aujourd'hui c'est certain que je vais publier mais il ya 80% des vidéos que je filme que je ne publie pas j'aimerais réduire un peu ce ratio là et vous postez plus de contenu sans prise de tête quoi première question comment ça va question suivante quand ça va en vrai ça va mieux alors j'ai disparu de la surface des radars depuis officiellement depuis la dernière publication de la vidéo donc je pense que c'était aux alentours de début juin première semaine de juin je pense mais réellement depuis depuis mi mai j'ai j'ai eu un problème de santé je n'avais pas du tout prévu ça dans ma vie il y avait plein de formats qui devaient sortir cette année j'ai commencé à réunir un peu le monde le matériel et tout mais j'ai eu un problème de santé qui aujourd'hui n'est pas encore réglé donc voilà j'espère revenir vraiment un peu comme le rythme que j'avais d'ici en année début d'année prochaine il ya des hauts il ya des bas là ça fait quasiment deux mois que je suis en béquille donc pour ceux qui m'ont croisé mais qui m'ont dit non je pense pas que c'était toi c'était une personne béquille si c'est moi j'avais pas la tête à ça en fait enfin vous le comprendrez bien j'ai pas la tête à publier des choses sur l'endor alors que je me battais littéralement pour ma vie et je veux pas je veux que les goûtes vaille je veux pas de prise de tête je veux vraiment que du positif et donc c'est pour ça que je me devais de vous expliquer un peu même si je vous dois rien en soi mais je voulais quand même vous expliquer un peu voilà globalement ce qui s'est passé je vous fais quand j'avais fait une vidéo qui ne va jamais sortir parce que j'étais pas du tout contente c'était dans une période où j'étais vraiment dans un état de santé très très faible j'ai quand même tourné une vidéo et j'ai clairement l'air très très fatigué c'est pas la peine elle n'est pas intéressante mais je vous prépare une vidéo sur le système de santé en andorre et le système de santé en france parce que j'ai été prise en charge par les deux et c'est aussi l'occasion de casser quelques mythes parce que je vous avais dit dans une des vidéos sur la sécurité sociale en andorre qu'on pouvait s'en soigner en france oui mais il ya beaucoup de conditions il faut que je vous en parle parce que je pense que c'est important pour les personnes qui veulent venir s'installer ici de savoir à quoi elles vont s'attendre de savoir que quand on a des soins en france on va payer une partie ou parfois on va tout payer et ensuite on va attendre se rembourser enfin bref je clôture ça là mais tout ça pour vous dire que ça arrivera quand je serai suffisamment en forme sur youtube mais ça m'arrive deuxième question pas trop dur d'apprendre le catalan alors j'ai quand même décidé de reprendre les cours de catalan donc j'ai terminé en juin le a2 et là j'ai commencé le b1 d'ailleurs j'avais fait un reels sur instagram en parlant de la nouvelle loi qui est sortie sur sur l'obligation d'apprendre le catalan petite mise à jour ça va pas être pour tout de suite on a eu en andorre je crois 600 600 ou 700 inscrits entre 600 et 800 inscrits pour les cours de catalan à cette année et il ya 700 personnes sur les attentes tout le monde a tellement paniqué qu'ils se sont dit bon on a embauché trois personnes ça ne suffit pas je crois qu'il ya 6000 renouvellement de résidence l'année prochaine donc c'est clairement pas au bout du jour mais il faut s'attendre à ce que ce soit mis en place l'année prochaine ou en 2025 mais sinon pour le catalan mais non c'est pas c'est pas dur alors il faut s'y mettre les premiers cours franchement c'est des cours intensifs je vous en ai déjà parlé sur une vidéo dédiée à ce sujet c'est compliqué au début parce qu'il faut avoir les bases qui vont venir comment se structurent les phrases en catalan comment voilà et sa force d'habiter en pays de parler avec des gens qu'on va commencer à le parler je suis absolument pas bilingue je vais pas vous mentir je suis pas bilingue du tout je sais me débrouiller voilà hier j'étais à la pharmacie j'ai commandé des médicaments en catalan j'ai demandé des informations sur des médicaments en catalan en faisant un peu de français parfois quand le mot ne vient pas ou un peu d'espagnol et ça passe aujourd'hui je commande un restaurant en catalan aussi c'est pas parfait mais c'est toujours l'effort qui est pris et tant vous le parlerez pas de son dans la vie réelle ça ne s'apprendra pas et même le vocabulaire ce qu'ils vont montrer à le plus est ce qu'il manque aujourd'hui aussi c'est compliqué là par exemple j'ai eu rendez vous avec la casse il ya une semaine et quelques je suis allée quelqu'un qui parlait français parce que le vocabulaire de la santé est tellement compliqué que je ne peux pas louper une seule information sur ça donc voilà donc le catalan ça va le b1 je vous dirais là j'ai déjà commencé ma première semaine de cours mais sachant que ce sont des cours qui viennent sur un google classroom je n'ai pas encore fait j'ai prévu de les faire juste après cette vidéo là mais globalement j'ai l'impression ça a l'air d'être un peu plus cool et là c'est vraiment de la compréhension approfondie maintenant je connais les structures de phrases je connais entre guillemets les temps je les revois mais ça se passe bien et une fois que vous êtes dans le pays c'est toujours plus simple que de commencer à l'apprendre quand vous êtes en france parce que bah trouver quelqu'un qui parle catalan en france c'est beaucoup plus complexe alors là j'ai deux questions je vais regrouper quel est ton restaurant préféré en andorre et quelle adresse je recommande pour manger alors les restaurants d'andorre il y en a des très bons il y en a des moins bons mais globalement je n'ai quasiment jamais été déçue par les restaurants dans lesquels je suis allé les restaurants préférés j'en ai beaucoup mais je peux vous faire par catégorie c'est à dire que par exemple pour une bonne pizza il n'y a pas photo en fait j'ai déjà amené plusieurs personnes dans cette pizzeria là il n'y a pas photo c'est la sapori d'italia sapori d'italia à andorre la vieille en face de la badia donc le palais de justice ces pépites j'ai recommandé cette adresse à certains d'entre vous qui m'ont dit que c'était aussi une pépite donc ça vous voyez les yeux fermés après moi je suis depuis je suis ici j'adore aller dans les restaurants de viande ce qui n'était pas le cas avant en france j'adore il ya plusieurs restaurants le surf à rinsale est très bon j'ai été mangé une fois mais j'ai un très bon souvenir mon restaurant de viande préféré préféré de tour en or c'est la sangria à cannyo une merveille et en plus quand on y va quand on y va c'est clairement pour une soirée pétage de bide parce que on y mange enfin c'est des grosses portions en fait c'est des bonnes portions le premier qui me dit je suis ressenti de la sangria j'ai eu faim je ne le crois pas même les desserts ils sont énormes enfin c'est très 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 bon donc voilà la côte la côte de bœuf pour deux la sangria masterclass et sinon un restaurant voilà tout ce qui est restaurant asiatique et tout j'en ai fait plusieurs il y en a un que j'aime bien dans l'allée je ne me rappelle plus de son nom mais je vous mettrai le nom par ici il ya la kouina mancheria je crois que ça s'appelle comme ça à la masana restaurant alors quand vous rentrez dedans ça fait c'est pas beau du tout c'est un restaurant qui est contenu par une famille et c'est cher mais par contre tout est fait maison tout et tout est délicieux c'est les meilleurs souchés qu'on a mangé de notre vie mais par contre faut s'attendre à ressortir pour 40 45 euros par personne sans avoir non plus énormément mangé mais par contre les produits sont très qualitatifs les recettes sont enfin c'est trop 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 bon et c'est là où j'ai mangé les meilleurs mochis de ma vie aussi mochis au chocolat pépites voilà alors après pour ça j'en profite cette vidéo sortira quand mon nouveau projet sera prêt et j'espère que ce sera la la ou très bientôt où je termine tout ça je vous ai préparé vous avez bien pensé que je vais pas vous laisser sans vidéo à vita mais d'un ami faut bien que je sois un petit peu présente autant sur instagram mais aujourd'hui à l'heure où sortira cette vidéo je vous mettrai le lien en description j'ai sorti mon blog expat andora.com tout simplement de toute façon je vous mettrai le lien où je vous remets tout le contenu des vidéos qui ont été faits et qui seront faits pour avoir à la part avoir à regarder 15 fois la même vidéo entre le moment où vous voulez vous installer et le moment où vous êtes installé c'est pour avoir tout le contenu disponible sur internet gratuitement voilà au moins je sais que c'est un site que j'héberge moi même donc il sera jamais supprimé contrairement à youtube on sait jamais comment ça se passer dedans vous retrouverez donc toutes les vidéos en articles ça je vous l'ai dit des articles qui seront inédits soit des récaps sur les changements de loi des récapitulatifs sur voilà des événements qui se passent des traditions des choses que je pourrais pas spécialement présenté en vidéo parce que j'ai pas le contenu visuel mais j'ai le contenu écrit quoi donc il y aura ça et je vous fais aussi un guide sur les meilleurs restaurants et bars en mandor parce que manger est une de mes passions et que j'ai trouvé plein 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 de bons plans que j'ai envie de vous donner et que voilà vous en ferez ce que vous voudrez il y aura mon avis soit en détaillé soit en en quelques lignes sur les restaurants que j'ai bien aimé que j'ai moins aimé parfois je suis retourné plusieurs fois dans certains restaurants où j'ai été déçu en allant soit le midi ou le soir donc je vous en parle vraiment tout en transparence comme d'habitude je veux vraiment vous donner un maximum de contenu disponible gratuitement pour que bah voilà j'ai pas je trouve que mon expérience d'expatrié peut être intéressante pour certains et je vois pas l'intérêt de vous faire payer ça donc n'hésitez pas à aller voir après cette vidéo le site et et j'espère pouvoir être un peu plus régulière sur ce site au début que sur youtube mais voilà au moins encore un petit point de contact où on pourra discuter il y aura des choses qui seront mis à jour je peux pas tout mettre en ligne maintenant mais il y aura des nouvelles nouvelles fonctionnalités bientôt et voilà je suis trop contente de vous en parler ça fait trois mois que je travaille dessus au moins sur le projet global qui va s'articuler en plusieurs phases et je suis très contente de vous en parler aujourd'hui y'a-t-il des maisons individuelles avec un extérieur à louer à un prix abordable faut déjà comprendre une chose c'est que moi quand je suis arrivé en 2019 j'habitais dans un chalet on avait trois étages on avait quasiment je crois qu'on avait plus 300 mètres carrés maison on avait quatre ou cinq suites donc chambres plus sade de bain avec un jardin de je pense 300 mètres carrés donc ce qui était déjà énorme c'était une pépite on était vraiment tombé sur une pépite et là on payait 2000 euros ce qui est déjà un certain prix pour une maison à louer en sachant qu'on m'endort c'était absolument pas cher déjà à cette époque là là aujourd'hui je pense que la maison qui a été rôle fin quand on est parti elle a dû être loué facilement je pense au moins 3000 euros ah voilà s'il ya une augmentation des prix c'est certain ça au moins 2005 3000 je pense là pour vous dire je suis sûr habitaculia qui est un site de location immobilière et de vente alors sachant que oui on va me dire il ya beaucoup de off market en andorre et ça c'est les gestorias qui vont vous le dire où c'est enfin les gens qui sont souvent dans l'immobilier dont les agences immobilières forcément mais pour une maison vous compter 3000 en location comptait 2005 3000 facile facile et pas dit que vous ayez un extérieur je ne sais pas ce que c'est la notion abordable dans la tête de la personne qui m'a posé cette question mais c'est clairement pas les mêmes tarifs qu'en france mais après il faut le comprendre c'est beaucoup plus petit il ya beaucoup d'avantages en andorre et c'est on va dire il n'y a pas tout le monde qui peut accéder dans le monde or malheureusement ou heureusement parce que sinon il y aurait beaucoup trop de monde mais bon voilà les prix ne sont pas du tout à bord après abordable ça dépend c'est à dire que si avant vous habitez sur paris oui c'est je pense que les tarifs se ressemblent si vous étiez plutôt en bretagne c'est pas la même notion d'abord d'abord connaît tu des personnes travaillant dans le médical oui j'en connais je connais des médecins des médecins spécialistes donc tout ce qui est neurologue psychiatre et tout après des personnes qui sont salariés dans le médical non je ne connais pas n'hésitez pas à aller sur les groupes d'expatriés si vous avez des questions de ce genre dont french touch andora le groupe que je gère sur facebook ou même on a un compte on a un groupe whatsapp où il ya plein de gens qui discutent pour poser vos questions vous pouvez les poser aussi en anonyme sur la page facebook ce qui est très pratique quand on veut pas spécialement que les gens viennent voir son profil donc n'hésitez pas pour ça et moi si je peux vous aider je le ferai avec grand plaisir maintenant voilà je réponds pas du tac au tac en ce moment mais je réponds aux gens qui m'envoient des messages une question qui m'est revenue énormément ces derniers mois autant en message privé que par mail que maintenant là dans la faq gestoria ou avocat fiscaliste à recommander pour une création d'entreprise plus résident active et aussi une vidéo portant sur est ce qu'on doit absolument choisir une gestoria gérée que par des andorans je ne vous recommanderais pas de gestoria ça c'est certain tout simplement parce que j'ai une responsabilité moi aussi déjà je n'ai pas testé toutes les historias moi j'en ai eu une j'étais très contente très satisfaite de ça des dizaines de gestoria mandor il y en a des bonnes et des moins bonnes je pense comme partout mais je ne peux pas vous dire lesquelles sont bonnes et lesquelles ne sont pas bonnes ce qu'on m'a dit de faire une liste à ce moment là je peux pas vous faire une liste tout simplement parce que mon expérience n'est potentiellement pas la même expérience que ceux qui ont été dans la même gestoria que moi et en sondant les expats qui sont dans le groupe et avec qui je fais des soirées il y en a qui ont qui sont passés par la même gestoria et ça s'est pas passé de la même manière pour les avocats fiscalistes c'est pareil il y en a certains qui font aussi gestoria qui sont très bons dans donner des conseils en création de société et tout mais en administratif c'est une catastrophe donc je ne peux pas vous recommander je suis désolé maintenant avec toutes les infos que je vous ai donné sur gestoria et vous retrouverez du coup le contenu des vidéos dans le site que que je vous ai sorti avec amour là dessus vous avez déjà énormément de de matières à sélectionner vos gestoria demandez aux expats moi je peux pas vous faire plus parce que c'est pour vous protéger vous parce que si vous en recommande et que finalement pour x ou y raison il y en a une qui se fait racheter parce que faut savoir une chose les contenus que je mets en ligne là ils seront aussi en ligne dans cinq ans donc si des gestoria ont changé si ça a changé de management etc ou tout simplement s'il ya une baisse de qualité j'en suis aussi responsable et j'ai pas envie d'avoir ce poids là sur les épaules de me dire bah mince j'ai recommandé gestoria que je pensais bonne où j'ai eu les bons échos et finalement il y a des gens qui se sont fait avoir ou et des gens qui ont eu des problèmes administratifs etc etc et aussi tout simplement parce que j'ai pas envie que de descendre d'une entreprise qui potentiellement en fait c'est un très très bon travail et j'ai pas envie de me prendre des poursuites judiciaires non plus parce que voilà c'est de la diffamation en fait si je vous en recommande certaines ou que vous enfin si vous en recommande certaines non mais si je vous dis de pas aller dans certaines oui et autant par mail écrit que en vidéo donc voilà c'est pour ça que au début j'en recommandais certaines en off aujourd'hui j'ai depuis depuis le début d'année 2023 je ne recommande plus donc désolé maintenant pour la deuxième question je ne sais pas où est ce que vous avez entendu parler de ça c'est une connerie monumentale je ne vois pas pourquoi on devrait faire appel à une histoire je dirais que par des endorans alors il faut savoir une chose c'est que les arnaques qui sont faits dans le gestoria sont faits autant par des gérants français qui a aussi des gérants endorans ça veut rien dire en fait c'est comme partout je peux pas vous dire que l'endor c'est le pays des bisounours parce qu'il ya autant des gens qui vont être très très gentils et qui sont là pour accompagner et qui font leur job ayant d'autres qui prennent clairement les étrangers pour des pigeons donc voilà ne croyez pas tout ce qu'on dit sur internet fait appel à une gestoria qui vous semble bonne surtout la seule chose que je peux vous donner comme conseil à prendre mais vraiment mais prenez le et faites le consultez un fiscaliste consultez un avocat fiscaliste en france qui n'est pas relié à la gestoria parce que bon il ya des gestorias travaillent avec des avocats fiscalistes en france certains mais si si votre projet il est bancal et que ils sont de mèche tous les deux et que il vous valide votre projet alors que pas du tout c'est hyper risqué donc voilà je pense avoir répondu à votre question donc pour rappel avocats fiscalistes en france sûrs et certains consultez aussi un avocat en andorre fiscaliste en andorre parce que si c'est clean en andorre ok mais il faut que ce soit clean aussi dans votre pays départ sinon vous allez vous faire massacrer et que ce soit francophone ou endorrent c'est pas endorrent ne veut pas dire gage de qualité est-il possible de travailler en france tout en résidence en andorre alors ça dépend cette notion est très très large si c'est salarié non parce que pour avoir une résidence ici il faut le voir faut justifier pourquoi on vient soit c'est pour une création de société soit c'est pour être salarié mais salarié d'une entreprise andorra ne peut pas être salarié d'une entreprise française et venir ici à moins que on refacture finalement qu'on soit pas salarié le portage salarial je ne pense pas qu'il existe en andorre donc non maintenant si on travaille avec la france et qu'on veut venir en andorre oui mais il faut il faut il faut il faut sécuriser votre projet d'expatriation au niveau fiscal nous on travaille parce qu'on a notre société on travaille avec des clients en france mais on n'a pas que des clients en france parce qu'on pourrait très bien être jugé comme fiscalement présent en france donc on a partout et heureusement qu'on a sécurisé ça parce que sinon je pense qu'on aurait pu se faire embêter y'a-t-il des professions qui nécessitent une équivalence en d'or pour pouvoir être exercé alors en dehors des policiers et pompiers etc qui sont pour les endorans les personnes nationalité endorane je réfléchis dans le milieu médical non à part peut-être pour des techniques médicales qui soit non dans le milieu médical non dans le milieu après ça va être tout ce qui est milieu légal par exemple les avocats en france je connais quelqu'un qui est avocat ici français il a dû refaire ses études d'avocat ici pour réapprendre toute la législation en fait on en or c'est pareil aussi pour les agents immobiliers alors ça je ne le savais pas je l'ai appris récemment la plupart des gens qui bossent en agence immobilière ne sont pas des agents immobiliers et les agents immobiliers je connais les agents immobiliers ici français qui ont dû passer le concours de l'agir enfin avant c'était pas un concours avant c'était c'était plus simple mais aujourd'hui si vous êtes agent immobiliers en france et que vous voulez venir exploiter ces compétences en andorre il faut refaire une formation à l'université qui coûte plusieurs milliers d'euros je crois que c'est deux trois mille euros et c'est sûr en gros c'est sur six mois en an enfin sur huit mois comme ça c'est l'année scolaire et c'est plusieurs fois par semaine ce sont des cours en catalan et je me suis demandé pourquoi faire une formation immobilier d'ailleurs pourquoi on dort parce que bon à la rigueur quand on est agent immobilier en france c'est quasiment la même chose mais pas du tout parce que la législation immobilière en andorre est très particulière il y a des bails amphithéoptique il ya des terrains qui sont sujets à des éboulements et il ya des gens qui se retrouvent à acheter des des biens à côté et qui ne seront jamais au courant de la dangerosité potentielle de ce qui peut arriver à côté de chez eux il ya plein de choses à savoir autant sur le les différents terrains en fait présentement d'or sur les différentes paroisse mais sur la législation aussi qui est assez compliqué donc c'est pour ça que c'est assez touchy et que c'est une formation et que voilà aujourd'hui il n'y a pas autant d'agents immobiliers qu'on ne le pense et la plupart en fait sont des apporteurs d'affaires tout simplement comme vous et moi on peut devenir apporteur d'affaires et et refiler des clients des agences immobilières contre commission voilà ça peut être une idée de business pour certains d'ailleurs si vous venez en andorre que visitez des biens et que vous voulez avoir directement accès à un agent immobilier et pas un apporteur d'affaires ou un salarié d'agence immobilière qui n'est pas agent immobilier spécialement sachez que tous les agents immobiliers ici ont un numéro de collège qui est disponible sur le site agia.ad et directement dans la rubrique collégiate vous avez tout toutes les personnes en andorre qui ont un numéro de collégier d'agent immobilier en andorre donc au moins ça peut vous permettre de savoir où est cette personne est ce qu'elle exerce dans une agence immobilière ou est ce qu'elle est une agence immobilière comme ça au moins je vous sécurise aussi sur ça pour pour avoir les meilleures infos et les infos surtout les plus pertinentes pour vous faire avoir quoi quelle banque recommande tu alors je vous recommande pas une banque en andorre je vous recommanderais d'avoir un compte bancaire en andorre dans une banque voilà parce que tout simplement c'est obligatoire et puis c'est nettement plus pratique aussi quand vous êtes résident actif je vous conseillerais même d'avoir plusieurs comptes bancaires dans différentes banques en andorre et pas qu'en andorre en espagne et surtout de garder vos comptes en france ça c'est vraiment la première chose que je vous conseillerais parce que les banques en andorre n'ont pas les mêmes standards de qualité que des banques françaises voilà même si elles sont prestigieuses c'est clairement pas la même qualité de service je recommanderais pas parce que aujourd'hui je pense qu'elles n'ont clairement pas le niveau et que c'est un peu c'est j'entends j'entends des choses en ce moment mais vous imaginez même pas moi je me renseigne par exemple pour acheter un bien immobilier ici et il ya des banques qui m'ont dit qu'il fallait faire des apports de 20% d'autres de 30% etc etc j'ai encore eu le cas d'une personne que je connais il ya deux semaines qui m'a dit qu'il voulait acheter une maison enfin un bien immobilier ici que l'apport était de 10% et au moment de signer les papiers et d'aller à la banque pour débloquer le crédit avec les 10% d'apport la banque lui a dit ah mais non maintenant c'est 30% voilà vous voyez pourquoi je ne veux pas recommander une banque parce que parce qu'en fait c'est c'est encore des choses comme ça qui change tout le temps donc voilà en résumé et je veux pas cracher sur les banques andorra non plus parce que besoin pour faire tout ce qui est transfert de l'argent ici c'est très compliqué le milieu des banques puis même transférer de l'argent en andorre c'est assez chiant mais c'est toujours bien d'avoir un ou plusieurs comptes ici autant compte de société que compte perso et de jouer en fait d'entre les banques tout simplement parce que même les conseillers bancaires dès qu'il y en a un qui part d'une banque qui va dans une autre et en fait il ya un roulement en fait entre les banques et moi dans la banque où je suis par exemple la mora enfin je pourrais vous faire une vidéo sur ça sur toutes les galères que j'ai eu mais je sais pas il m'est arrivé au moins trois fois d'avoir d'envoyer un mail alors que je contacte très très rarement ma banque d'envoyer un mail et de demander quelque chose par rapport à des documents ou un transfert d'argent etc qui était bloqué et que la banque ne me réponde pas et qu'au bout d'une semaine je dois contacter soit je me rends directement à l'office soit je fais un mail de pas content à l'adresse classique de la banque et qu'on me dise ah oui votre gesteur a quitté la banque bah ouais mais bon je sais pas mettez moi un autre conseiller en fait comme dans la plupart des banques donc voilà même la petite banque dans laquelle je suis en france je choquerai des récoles à des meilleurs services que ce que propose aujourd'hui les banques en endor selon mon avis et selon mes besoins voilà à quand les prochaines vidéos ben je n'ai pas de réponse à vous donner là dessus bientôt j'espère je préfère pas vous donner de rythme je préfère pas vous donner de date parce que ça va dépendre de la suite du parcours que j'entame de de voilà de je sais même pas comment vous expliquer mais de l'énergie que j'aurai voilà de ce que j'aurai à vous présenter et surtout je veux vraiment prendre le temps de vous formaliser des vidéos qui soient qualitatives en montage je suis toute seule à monter les vidéos je fais vraiment tout moi même donc je peux pas être aller plus vite que la musique mais ça arrive bientôt et de toute façon vous aurez des nouvelles sur le site et aussi pour ceux qui sont dans d'or dans les dans les prochaines soirées french touch qui vont je l'espère bientôt reprendre mais voilà je ne suis je n'ai pas disparu subitement je suis là je vous lis et voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo